Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors là, Lisa, t'as vraiment assuré ! Eh, ça vous dirait pas qu'on est tout de suite en forêt pour se garder les meilleures places ? Eh ouais, pas bête ! T'en dis quoi, Lisa ? Hein ? Euh... Super idée ! On y va ? Ben alors ? Tu viens pas ? Si, si ! J'ai juste... euh... oublié le carnet ! Pour le faire dédicacer par le Flapacha ! Je vais le chercher, je vous rejoins ! Ok, on garde ta place ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Hein ? T'as vu ça ? C'est pas vrai ! La honte ! Je suis devenue allergique à la forêt ! C'est pas digne d'une sioux, ça ! Qu'est-ce que je vais faire ? Le docteur Groumpf ? Pfff... C'est même pas un vrai docteur ! T'as pas une autre idée ? Bon, au point où j'en suis... Pas d'entrée avant l'heure ? Mais c'est un méga scandale ! C'est bon, Brian, on viendra un peu plus tôt ce soir, et puis voilà ! Je vais me plaindre au Flapacha ! En parlant du Flapacha, elle en met du temps à récupérer son carnet, Lisa, non ? C'est moi, la gardienne des secrets de cette forêt ! Je suis censée avoir un lien spécial avec elle, pas y être allergique ! Et en plus, ça gratte ! Il y a un remède ! Hein ? Merci docteur ! Hein ? Ne plus mettre les pieds dans la forêt ! Il n'y a pas une autre solution ! Mais alors, si je peux plus y mettre les pieds, ça veut dire que je ne suis plus digne d'en être la gardienne ! Vous allez me manquer les arbres ! Vous aussi les petits animaux ! Au revoir, les rochers ! Et adieu, Flapacha ! Bah, t'étais où ? Bah ouais, on t'attendait là-bas, nous ! Oh, ça va ! De toute façon, le Ville ne voulait pas nous laisser rentrer ! Ah ouais, c'est vrai, le spectacle ! De toute façon, je n'irai pas ! Quoi ? Mais ça n'arrive qu'une fois chaque été ! Tu ne peux pas rater ça ! Je suis un peu fatiguée, là ! Vous me raconterez ! C'est quand même louche, cette histoire ! Tu crois qu'elle nous cache quelque chose ? Mais ouais, c'est évident ! A tous les coups, elle a eu une invitation spéciale pour tous les services qu'elle a rendus à la forêt ! Peut-être même qu'elle a eu une place directement dans la loge du Flapacha ! Et elle ne veut pas nous le dire pour pas nous faire de la peine ! Faut qu'on mène l'enquête ! Tous ces objets me rappellent trop la forêt ! Je ne peux pas les garder ! Logique ! Comme le Flapacha lui a donné un billet spécial ! Lisa n'a plus besoin du sien ! Ça ne sert à rien que je garde le carnet des secrets ! Faut mieux que ce soit Matt qui le garde ! Bien sûr ! Comme elle sera assise à côté du Flapacha, il va lui révéler tous les secrets de la forêt ! Et elle n'aura plus besoin du carnet ! Tu ne peux pas te priver de balade en forêt ! Brian et Malik prendront soin de toi ! Et en plus, le Flapacha va adopter Lisa ! Elle va partir vivre en forêt avec lui après le spectacle ! Bon, ça suffit les bêtises ! Ça ne tient pas la route tout ça ! Je la connais trop bien ! Elle ne nous laisserait pas tomber ! Alors comment t'expliques tout ce qu'on a vu ? J'en sais rien ! Mais je compte bien lui poser la question ! Lisa ? Ben, elle est où ? Il y a plus ses affaires ! Alors monsieur le reporter, c'est qui qui avait raison ? Faut voir le bon côté des choses ! Au moins t'as un scoop pour ton blog ! Lisa préfère habiter avec le Flapacha plutôt qu'avec son cousin ! Ouais, peut-être que vous aviez raison ! Arrête ! Matt vient de se faire lâchement abandonner par sa cousine ! C'est pas le moment ! Je crois qu'il veut qu'on te suive ! Hé ! Je veux savoir où vous allez avec mon écureuil ! Hé ! Ah ! Tiens ! Salut les copains ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je sais, c'est pas très confortable ! Mais au moins, c'est l'endroit le plus éloigné de la forêt ! Euh... ouais, et alors ? C'est grave ! Je suis devenue... allergique à la forêt ! Brian ! Et alors ? Tu vas quand même pas passer ton été là-dedans pour quelques boutons ! Vous vous rendez pas compte ? La forêt, le Flapacha, c'est toute ma vie ! Je peux pas y être allergique ! Mais Lisa, c'est pas pour ça que tu pourras plus t'occuper de la forêt ! Regarde-moi ! Je suis maladroit ! Mais ça m'empêche pas de faire plein de trucs ! Tu vois ? Oui, mais bon ! Je suis quand même censée avoir un lien spécial avec la forêt ! C'est un peu la honte, ce qui m'arrive ! Allergie ou pas ? Il n'y a qu'une seule gardienne des secrets ! Toi ! Oh, merci les copains ! Vous êtes tellement sympas que je me sens déjà mieux ! Brian ! Ce qui est bizarre, c'est que t'as jamais eu de boutons dans la forêt ! Tu serais pas allergique à autre chose ? Aux fraises ! Rien que l'odeur me donne des boutons ! Mais jamais comme ceux-là ! À moins que ce soit des fraises de la vallée sauvage ! Pour faire briller son pelage, le Flapacha fabrique chaque été une lotion avec les fraises de la vallée ! Mais oui ! L'odeur des fraises a dû se répandre dans toute la forêt ! C'est peut-être pour ça que t'as des boutons ! Alors, je suis pas allergique à la forêt ! Non ! Juste à la lotion du Flapacha ! Si seulement on pouvait lui demander d'en changer ! On pourrait peut-être s'en proposer une autre ! Bingo ! La lotion d'Hippolyte ! Et en plus, elle rend le poil brillant ! Mais comment on va trouver la salle de bain du Flapacha ? On va se servir de mon allergie ! Par là ! Par ici ! Ça gratte de plus en plus ! On est arrivés ! Flapacha ! On a un super cadeau ! Une nouvelle crème qui rend le poil encore plus lisse et encore plus brillant ! Mission accomplie ! Ah ! Trop bien ! Je vais enfin voir ma photo avec le Flapacha ! Euh... ça attendrait une prochaine fois ! Y'a plus urgent ! Y'a mort ! Ah ! Il me faut se débarrasser de cette crème ! Adieu ! Scoupe du siècle ! Pas mal ce petit goût de fraise, hein ! Ça a marché ! Oh merci les copains ! Vous m'avez guéri de mon allergie ! Eh ouais ! On pouvait pas laisser la gardienne des secrets comme ça ! Tout est bien ! Tu finis bien ! Le spectacle ! On l'a complètement oublié ! Si on se dépêche, il nous reste peut-être une chance ! Non ! On l'a raté ! C'est trop injuste ! C'est Flapacha ! Il adore sa nouvelle lotion ! Alors pour nous remercier, il nous organise une nuit des castors filants privés ! P.S. Ne me cherchez pas, je suis rentré me coucher ! C'était trop beau pour être vrai ! Allez ! Fais pas cette tête ! Il y en aura d'autres des occasions ! Alors, on y va ou on reste là ? Ouais ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! J'arrive pas à croire qu'on va enfin voir le Flapacha ! T'es sûr qu'il sera là ? Certaines ! Il ne rate jamais la photo de groupe des animaux de la forêt ! On prévient les autres ? On n'a pas le temps ! On le racontera ! Ouais ! Et puis, ils pourront toujours voir les photos sur mon blog ! Salut les Joulous ! Alors ? On s'embête ? Ben en fait, heureusement que je suis là ! Je vous ai prévu plein d'activités géniales ! Euh... Super ! On va mettre nos baskets et on revient ! Prenez votre temps les cousins ! On a l'après-midi devant nous ! Quelle peau de col ! On ne peut pas aller dans la forêt avec elle ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Utiliser la magie de la forêt pour avoir la paix ? Non ! Ce ne serait pas très sympa pour Annette ! Bon alors ! Vous êtes prêts les cousins ? Bon ! On peut peut-être faire une petite exception ! Squeak ! Ramène-nous ça ! Oh ! C'est bien parce qu'on va voir le chat-pa-chat ! Ouais ! Merci Squeak ! T'es le meilleur ! Bon... On y va ensemble ! Ah ! C'est pas trop tôt ! Vous étiez pas en train de faire un plan pour partir sans moi j'espère ? Ouais ! Ça va ! Faites pas cette tête ! Je rigole ! Annette, on tenait absolument à te montrer quelque chose ! Ah bon ? C'est quoi ? On est désolés Annette ! Oh ! Oh ! C'est trop mignon ! Ouais ! Trop moins efficace ce truc ! Comment t'as bien ça déjà ? Un doudou gros dodo ! Le Flapacha s'en sert quand il n'arrive pas à dormir ! Ah ! Fais attention ! Tu vois bien que les jambes dépassent ! Ben oui mais... C'est moi qui fais tout là ! Il me pousse un peu plus fort aussi ! Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Euh... Salut les filles ! Euh... Mais de quoi vous parlez ? Tout va bien ! Elle dort ! Hein ? On peut pas les laisser partir ! Elles sont tellement pipelettes qu'elles risqueraient de tout raconter à Hippolyte ! Sans même s'en apercevoir ! Tu veux quand même pas les endormir aussi ? Ben... Pourquoi pas ? Waouh ! Le super doudou ! Hé ! C'est moi qui l'ai vu en première ! C'est moi de mes... Bon... Ben ça... C'est fait ! Alors ? Ça avance les préparatifs, Annette ? Oh bon ! Elle est sûrement avec les enfants ! Vous ne sentez rien, Odile ? Oh ! Vous avez remarqué ! C'est le parfum que vous m'avez offert ! Non, non, c'est pas ça ! Ça sent... Ça sent... La bêtise ! On va enfin pouvoir aller dans la forêt ! Mais c'est pas possible ! On va jamais y arriver ! Salut ! Je cherche les jumelles ! Elles sont là ? Non ! À plus tard ! Oh ! Tchou ! Ah bah c'était pas si difficile ! Tiens ! Annette n'est pas là non plus ! Euh... Je crois qu'elle est partie faire un petit footing dans la forêt ! Toute l'après-midi ! Oh ! Il y a quelqu'un qui ronfle dans votre placard ! Euh... C'est mon ventre ! J'ai... oublié de manger mon dessert à midi ! Oh non ! On manquait plus que ça ! Youhou ! Les copains ! Vous êtes là ? Au point où on en est ! Salut les mecs ! Mais... Où sont-ils tous passés ? Oh ! Le camp est complètement vide ! Je vous l'avais dit ! Il se passe quelque chose de très bizarre ici ! Oh ! Vous commencez à m'inquiéter ! Vous avez une piste peut-être ? Inspecteur Hippolyte ? Non ! Mais je fais confiance à mon super sens d'intendant pour en trouver une ! J'en peux plus ! Et encore ! C'est pas toi qui as dû porter Brian ! Je sens encore son odeur sur moi ! C'est pas le seul truc que t'es récupéré au passage ! Ça devait être dans ses poches ! Beurk ! C'est pas vrai ! Attention ! Message secret ! Rendez-vous ce soir à la salle polyvalente pour la grande fête surprise en l'honneur de Matt et Lisa ! C'est pour ça qu'Anette tenait temps à nous occuper toute l'après-midi ! Ils ont fait tout ça rien que pour nous ! Je me sens pas hyper sympa tout d'un coup ! Je crois qu'on devra aller les réveiller ! T'as raison ! Il y aura d'autres occasions de le voir le flop à chat ! Où sont passés les autres ? On a vu personne ! C'est bizarre ! Je ne vous crois pas ! Ça sent... La bêtise ! Ah ! Ah ! C'est bizarre ! Ouais ! Rien de suspect ! Venez Odile ! Allons renifler des indices ailleurs ! Vous avez de la chance ! Les garçons ! Réveillez-vous ! Les garçons ! Eh oh ! Bah, il faut peut-être les retoucher avec le doudou ! T'as d'autres idées comme celle-là ? Oh, je ne sais pas comment vous faites ! Moi, je ne sens rien du tout ! Bon, à part ma soupe aux bêtises ! Et pourtant, j'ai toujours cette drôle d'impression de grosses bêtises ! Quelque chose ne va pas, Hippolyte ! Si celui-gum a été mâché par Brian ! Lisa et Matt ont menti ! Ils sont au courant de quelque chose ! Rien à faire ! Il n'y a rien qui marche ! Oh non ! Hippolyte revient ! Il y a sûrement un truc qu'on n'a pas essayé ! Pas de panique ! Il y a forcément une solution dans le carnet des secrets ! Ouais ! Il y a bien un moyen pour les réveiller ! Dis vite, c'est quoi ? Il faut leur faire un bisou ! C'est un terrain à marcher ! À trois ! Un, deux, trois ! Vous n'avez pas disparu, vous ? Bien sûr que non ! On vient d'arriver ! Mais vous étiez où toute l'après-midi ? En train de préparer ce que vous savez, évidemment ! Merci, Hippolyte ! Mais, je croyais... Enfin, j'avais senti... L'appétit ! Hors de question que je fasse la bise à Hippolyte ! Tout panafous ! Ah ! Duh ! Et tu v escuela ! Duh ! Qu'est-ce que je disais déjà ? Ah oui ! Je vous ai prévu plein d'activités géniales ! Ouais ! Par quoi on commence ? Surprise ! On voulait vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous ! C'est plutôt nous qui avons de la chance d'avoir des copains comme vous ! Ça mérite bien une petite photo de groupe, non ? Ouais ! Tiens ! Mais on n'est pas tous là ? Oh non ! On a oublié Hippolyte et Odile dans le placard ! Tiens ! Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce placard ? Oh ben Hippolyte ! Vous en faites une rôle de tête ! Tout va bien ? Tout va pour le mieux, madame la directrice ! Oh mais c'est pas le parfum que je vous ai offert ! Oh Hippolyte ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada